Salut à tous c'est Balthazar, alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour notre grande aventure Fire Emblem Saga et toujours pour le jeu Path of Radiance nous attaquons le chapitre 13 donc on lance la vidéo, c'est parti donc le chapitre 13 qui s'appelle la force du vent donc là principalement on va virer les quelques objets que nous avons récupéré de la mission précédente alors petit élément que je n'ai pas pu vous dire dans la dernière vidéo il se trouve que dans la dernière mission vous pouvez récupérer deux pièces vous savez les pièces c'est ce dont je vous ai parlé qui permet d'avoir quelques bonus dans Radiant Dawn donc on verra ça quand on y sera et ces fameuses pièces vous pouvez en récupérer deux supplémentaires en volant deux corbeaux donc c'est quand même bon à savoir donc toujours être attentif à l'inventaire des ennemis puisque ce ne sont pas des objets qui sont en rouge ce sont des objets qui sont en blanc mais qui peuvent être volés et seuls les voleurs peuvent s'en accaparer donc là, le chapitre 13 on y revient maintenant c'est un chapitre qui n'a pas de turn c'est un chapitre où il faut en fait survivre en quelque sorte 10 tours et en fait c'est un peu une map défensive en quelque sorte puisqu'il y a une case à protéger donc voilà, il faut défendre pendant 10 tours mais ce n'est pas tout puisque au niveau du bonus expérience on a un petit bonus si moins on a de gens qui vont combattre plus on aura un bonus supplémentaire d'expérience donc c'est un peu comme ce qu'on avait vu lors de la map comment elle s'appelait déjà cette map juste après l'ombre du mal donc le chapitre 8 il me semble peine et espoir voilà et donc sur cette map vous vous rappelez moins on avait de personnages en jeu plus on gagnait des quotas de bonus expérience et bien là c'est un peu le même système donc évidemment on ne peut pas non plus prendre une seule unité surtout que Ike maintenant est arrivé au niveau 20 et donc il n'a plus d'armes il est tout nul le Ike donc il faut quand même prendre quelques unités donc il faut faire un compromis entre on prend des unités et on n'en prend pas pour le bonus expérience voilà donc finalement j'ai pris Nefemi et Ziarc parce qu'eux il faut qu'ils expaient donc c'est important j'ai pris Mist pour le côté soigneur parce que bon comme Nefemi et Ziarc ne sont pas encore au top il vaut mieux avoir une sécurité à ce niveau là de soins voilà j'ai pris deux voleurs parce qu'en fait il y a énormément de coffres sur ces trois bateaux puisque effectivement cette carte se passe sur trois bateaux donc j'ai pris deux voleurs et enfin finalement j'ai quand même pris un petit renfort pour ne pas non plus exagérer et j'ai pris notre ami Rolf voilà donc voilà alors là on voit effectivement je pense que vous avez déjà remarqué la présence de notre ami Gatori cette espèce de traître qui nous avait abandonné suite à la mort de Grail donc je peux pas dire que moi j'aime bien ce genre de comportement si j'avais été un commandant et qu'on m'avait fait ça je suis pas sûr que j'aurais bien apprécié puisqu'effectivement à la mort de Grail donc le père de Hyke il y a deux espèces de traîtres qui se sont barrés à savoir Shinon et Gatori parce qu'en fait ils approuvaient pas le comporte enfin le le leadership de Hyke qui était encore trop jeune et donc ils ne respectaient pas monsieur Hyke donc ils se sont barrés mais effectivement c'est assez voilà c'est des gens sur qui on ne peut pas compter et donc du coup bah voilà notre ami Gatori qui s'est retrouvé à faire le garde du corps pour Astrid donc c'est le le personnage qu'on voit là qui est sur son son cheval et qui manie son arc voilà donc Gatori qui est un un général comme on le sait déjà et euh notre amie Astrid elle donc c'est une c'est un peu comme Oscar sauf que elle elle manie pas les lances mais elle manie plutôt l'arc voilà et en fait elle a une technique sur qui s'appelle Elite et cette technique lui permet en fait de de gagner deux fois plus d'expérience donc c'est à dire qu'elle tue un un ennemi euh si par exemple il vaut 20 et que par exemple tous les autres auraient pris 20 elle elle va prendre 40 donc là qu'est-ce qu'on a vu c'est que j'ai ramené Hyke pour parler à Astrid et Astrid après on l'utilise pour parler à Gatori et le re recruter voilà et donc cette espèce de traître finalement revient parmi nous parce que finalement on n'est pas si on n'est pas si mal finalement voilà donc là on utilise notre amie Sauce pour les coffres et de l'autre côté on utilise notre amie Volk aussi c'est une des rares maps où on fera revenir Volk parce que là c'est important quand même et en fait il y a trois bateaux donc le principe c'est que nous on arrive sur le premier bateau qui est tout en bas il y a un bateau intermédiaire qui est en train d'être pris d'assaut et il y a le troisième bateau qui est là et le bateau de l'ennemi voilà et l'intérêt c'est de rapidement faire le ménage sur le deuxième bateau comme ça on est tranquille voilà donc notre ami Rolf alors au début on aurait pu croire que ça allait être Boyd qui allait le plus vite vers le T2 mais en fait non finalement comme ici je prends Rolf ça va être lui qui va arriver le plus vite au T2 et c'est vrai que le premier qui est arrivé c'est Oscar tout simplement pourquoi ? parce qu'il a beaucoup de mouvements et effectivement il a tendance à prendre un peu plus d'expérience puisqu'il peut parcourir plus de distance donc c'est le premier sur les lieux il a tendance à prendre plus d'expérience c'est assez facile à comprendre oui alors attention parce que là on a quand même quelques corbeaux encore et les corbeaux faites attention vous voyez là j'ai mis Gatorie sur la case qui brille donc la case à défendre faites attention quand même parce qu'on pourrait croire qu'il suffit de mettre quelqu'un pas forcément devant cette case enfin sur cette case mais devant alors faites attention parce que si effectivement les unités qui sont au sol enfin qui marchent à pied ne peuvent pas passer c'est à dire ils doivent impérativement passer par l'escalier les corbeaux eux peuvent survoler la case survoler les escaliers et arriver directement sur la case donc en quelque sorte il faut que tout le temps il y ait quelqu'un sur la case qui brille donc là on continue d'ouvrir les coffres avec nos deux voleurs voilà donc Astrid on ne voit pas l'expé donc on la ramène en arrière elle ne sert à rien et puis malgré tout même si elle est elite même avec ça c'est pas forcément intéressant de la prendre vraiment je ne vous la conseille pas elle est pas très puissante c'est pas un personnage très intéressant que ce soit dans Path of Radiance ou dans Radiant Dawn encore moins dans Radiant Dawn je pense vraiment donc à la limite je dirais qu'elle est peut-être potable dans Path of Radiance parce que vraiment elle fait économiser de l'expérience finalement mais dans Radiant Dawn là elle montre sa faiblesse encore elle n'est pas très forte en plus elle a un élément donc l'élément qui sert pour le soutien qui n'est pas très intéressant non plus voilà donc elle est assez beauf moi je dirais qu'elle est assez beauf alors la Ziyark qui a pas mal de chance parce que là il est allé mourir et effectivement il a eu un peu il a été un peu cocu là quand même mais en même temps c'est quand même une classe qui a tendance à pas mal esquiver quand même globalement donc bon c'est pas non plus très surprenant et vous avez vu que là j'ai exposé Mist en fait pourquoi je l'avais décalé Mist c'était pour essayer de guérir Ziyark pour essayer de l'atteindre mais il y a tellement de gens autour de 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 Ziyark que c'est impossible avec tous les mecs qui a les mecs en vert en fait qui ont un cerclage vert c'est les unités neutres qui essayent de défendre et bien je crois que c'est l'impératrice qui est sur le bateau et qui sont pas spécialement avec nous mais qui voilà c'est des unités neutres en fait voilà donc on peut considérer quand même que c'est des alliés voilà et effectivement je voulais la décaler pour arriver à soigner Ziyark parce qu'il était très mal en point mais malheureusement même avec le décalage ça n'a pas suffi donc il y a tellement de gens autour de lui voilà donc là impératif c'est important que j'utilise Néphény pour que Ziyark n'ait plus de gens autour de lui parce qu'il a tellement plus de PV que là ça devient crucial et Rolf très efficace contre les oiseaux c'est aussi pour ça que je l'ai pris parce que j'aurais pu prendre Boyd ou Soren qui sont au même niveau mais j'ai préféré prendre Rolf pour cette raison donc Volk maintenant qu'il n'y a plus d'utilité puisqu'il a fait son boulot là où on perd le plus de temps c'est surtout pour les deux coffres si on les ouvre à gauche ou à droite d'ailleurs mais maintenant qu'il a fait ça il a fait son travail voilà donc là je préfère mettre Hyke sur la case et comme ça je dégage Gatori que de toute façon on ne va pas XP oulala attention vous allez voir quelque chose vous allez voir ce que vous allez voir parce que dans la dernière vidéo je me suis permis de dire effectivement que SOS n'était pas spécialement utile pour le combat donc on va essayer de tester cette affirmation voilà il est que au niveau de 10 pour l'instant donc on va voir peut-être qu'effectivement ce que je dis est vrai mais on peut avoir une surprise priorité number one c'est de soigner notre Amiziark qui était vraiment mal en point Amist qui est très très faiblarde et en plus les soigneurs bon je ne l'ai pas fait parce que ça aurait pris trop de temps mais il y a des moyens de monter des soigneurs au niveau 20 très très facilement il suffit par exemple la carte où il y avait Rolf on a XP Rolf de par exemple enlever les armes à Rolf et de lui faire prendre des dégâts et là comme ça vous pouvez soigner Rolf et après comme ça vous gagnez de l'expérience en boucle c'est aussi une des méthodes et ça aurait peut-être permis d'avoir une miste un peu plus résistante mais bon c'est pas l'important parce que bon après il faut faire attention c'est sûr qu'elle est pas très haut niveau il faut faire attention mais normalement il n'y a pas trop non plus on ne va pas trop l'exposer alors vous voyez là un petit coup critique voilà donc quand je disais que SOS n'était pas super au combat c'est pas spécialement vrai parce que s'il nous sort un petit coup critique il est violent non plus C'est parti ! Même quand il prend des dégâts Mais ça c'est parce qu'effectivement Je lui ai mis 10 niveaux Il a vraiment d'excellentes stats Et notamment une bonne défense Et une très bonne résistance Et voilà encore un petit coup critique Donc vous voyez quand même Il double shot pas non plus ses ennemis Mais en deux tours Il peut quand même les supprimer C'est quand même pas mal Et puis surtout apparemment il a une tendance Un peu plus Importante que les autres A faire des coups critiques Je sais pas de quoi ça peut venir Est-ce que c'est parce que je lui ai mis 10 niveaux Qu'il a pas mal de technique Je crois pas que les voleurs Aient un bonus critique Donc c'est peut-être son arme Je sais pas Faudra vérifier si le couteau A un bonus critique C'est à vérifier ça Donc là Quand un ennemi a pas beaucoup de PV Et qu'on peut l'avoir avec une épée en fer On le fait Parce que l'épée en fer C'est l'épée qui a le plus de charge Inutile de gaspiller Une utilisation d'une épée en acier Ou même encore pire D'un fer létal Alors qu'est-ce que le fer létal ? C'est une question intéressante C'est en fait Donc une épée Tout simplement Qui fait je crois 9 de dégâts Je crois qu'elle fait 9 Voilà Et quelle est sa particularité ? Et bien c'est qu'elle booste vos coups critiques de 30% Voilà Donc c'est quand même assez énorme Vous en conviendrez Donc effectivement Il y a une très haute probabilité de faire un coup critique Beaucoup plus qu'avec d'autres épées Voilà Et donc j'utilise le fer létal Quand je veux me débarrasser de l'ennemi Impérativement Voilà Alors là on a Chuck Norris Chuck Norris en fait C'est un archer en fait Et on voit qu'il avait La technique adepte Parce qu'il a doublé Donc il ne plaisante pas Alors là on va avoir un petit souci en fait C'est qu'à partir de ces tours environnants Donc je ne sais plus à quel tour on est Aux tours 6 ou 7 Je ne sais plus 6 voilà On commence à avoir une armée de corbeaux qui arrive Et le but de cette armée de corbeaux C'est de voler ce qu'il y a dans les coffres Donc là c'est assez délicat Mais il faut quand même assez rapidement Alors vous avez deux choix Soit vous êtes là avant les corbeaux Et vous videz les coffres Voilà Soit vous laissez les corbeaux prendre ce qu'il y a dans les coffres Tout en sachant qu'il vous faudra les tuer pour récupérer les objets Voilà Et tout en sachant aussi que je crois bien que si un corbeau arrive à prendre deux objets Vous avez un objet de niqué Voilà Pourquoi ? Parce qu'il ne peut lâcher qu'un seul objet en rouge qu'il a récupéré A partir du moment où il y a deux objets Et bien le dernier en date qu'il a récupéré dans un coffre Passe en blanc Et celui qu'il vient de récupérer passe en rouge Voilà Donc il faut quand même faire attention Et il faut vite vite les tuer Alors après vous pouvez monter des techniques Par exemple Donc vider tous les coffres Et entourez entièrement le dernier coffre restant Et comme ça, ça vous permet de vous faire un peu d'expérience supplémentaire Pourquoi ? Parce qu'en fait les corbeaux Une fois que tous les coffres sont vides Ou que vous avez tout récupéré Ils ne viennent plus et ils repartent Voilà Donc vous perdez finalement un peu d'expérience Voilà Donc là je n'ai pas eu à le faire parce que j'étais là assez tard sur les coffres Mais alors là vous avez vu avec Ziyark J'ai pris le fer létal direct Puisqu'il ne faut absolument pas qu'il puisse survivre Et il faut les supprimer très rapidement Donc là il va récupérer la goutte Qui était Donc la goutte qui est un objet de boost en fait Qui permet d'augmenter la force Et donc en tuant ce qu'il a récupéré dans le coffre Le corbeau Vous récupérez vous même L'objet qui est maintenant en rouge chez le corbeau Et qui est mort Et vous récupérez donc l'objet qu'il a récupéré Donc là je suis obligé J'ai essayé de De trouver quelqu'un qui aurait pu peut-être Bousculer notre ami le soldat Mais je ne peux pas faire autrement Et heureusement il place encore un coup critique Notre ami Sos Et donc comme ça il dégage la voix Et alors aussi Quelque chose de très important C'est que tant qu'il y a un coffre Qui est encore fermé Dans lequel il y a encore un objet Les corbeaux Qui ont déjà ouvert un coffre Et qui ont pris l'objet De ce coffre Ne repartent pas Mais si jamais Et donc en plus C'est Voilà par exemple celui-là Là qu'on voit Qui vient d'avancer Juste devant l'archer C'est celui qui a occulte Qui a l'objet occulte Si jamais Par exemple Il n'y avait pas de coffre d'ouvert Il serait reparti Et il aurait essayé de fuir Là où on a vu fuir Les deux corbeaux Juste avant Et donc on aurait perdu occulte Donc c'est important De jongler Avec le fait Des coffres ouverts Ou fermés Voilà On a d'ailleurs eu de la chance Que ça soit lui Qui agisse en premier Parce que si C'est lui qui avait ouvert Le Parvare que non Puisque de toute façon Enfin si Parce que du coup L'occulte serait passé A la trappe Finalement Donc c'est quand même important Qu'il agisse le premier Après il aurait fallu aussi Qu'il atteigne Le deuxième Le dernier coffre Donc bon Donc là ce que je vais faire C'est que je vais pas prendre Le fer létal Parce que ça comporte Quand même un risque Parce que 30% Ne veut pas dire 100% De critique Et je vais plutôt Faire utiliser à Ziyark L'épée Léguze Qui est une épée Efficace Contre Léguze Voilà Donc ça me permet De le tuer Et de récupérer Normalement L'occulte Et voilà Donc l'occulte On y reviendra Mais c'est un objet Qui permet D'offrir La technique spéciale Obligatoirement Pour les unités En T2 Qui offre la technique spéciale Et un peu ultime Des personnages Et des unités Et des classes Donc finalement On a bien fait le ménage Et alors là Attention Donc là Rolf n'a pas utilisé De magistère Mais c'est pas grave Parce que Tous les magistères Seront utilisés Mais il est allé De lui-même Chercher Sans T2 Et Donc maintenant On va devoir l'appeler Monsieur Rolf Même si c'est un petit enfant Il est maintenant Bien supérieur Que Ginon Puis on nous présente Rolf Monsieur Rolf Alors bravo à toi Monsieur Rolf Ça c'est Bravo Il est désormais Un archer d'élite Donc on peut l'applaudir Bien fort Parce que c'est quand même Qu'un petit gamin De 8 ans Et qui est maintenant Extrêmement fort Donc il n'y a même pas besoin Je ne fais même pas la comparaison Avec Shinon Et même Oscar Avec Titania Puisque de toute façon Vous pouvez être sûr Que à tous les niveaux Rolf est supérieur Je peux vous l'assurer A 100% C'est obligatoire Là vraiment Donc là on tue La dernière unité Avec Néphénie Donc là effectivement J'aurais peut-être pu Tuer quelques corbeaux de plus Si j'avais joué Le cerclage D'un coffre Qui est encore fermé Mais bon Ce n'est pas non plus Obligatoire Parce que du coup Ils repartent Mais ces deux là De toute façon Je n'aurais pas pu les tuer Il me semble Mais je parle des deux Qu'il y avait juste avant Et donc voilà C'est la fin de cette vidéo Et de ce chapitre Et donc moi je vous dis A la prochaine